Je vais vous présenter le ROC, qui est le nouveau Smart de Smith simplifié de chez Kuhn, qui remplace le SD. A l'avant, on va retrouver un rouleau Hacher, qui a été spécialement développé pour le ROC, de façon à vous permettre de faire un Smith sous couvert, en permettant d'hacher directement le couvert au semi. En fonction de la densité, le rouleau est hydraulique, on peut gérer la pression d'appui, de façon à détruire le couvert plus ou moins. Ensuite, on va retrouver ce qui a fait la particularité du SD, c'est le triple disque. On va retrouver un disque couvreur avec un double disque semeur, de façon à permettre la décomposition entre l'ouverture du sillon et la profondeur des semis. L'intérêt, c'est de pouvoir ouvrir plus profondément à l'avant, de façon à favoriser le développement racinaire, en ayant un litre semence avec plus de terre fine et en ayant un sillon qui est plus profond. C'est un disque qui est droit, donc en termes de projection de terre, on en aura vraiment très peu. Et en termes d'usure aussi, on aura une durée de vie du disque qui va être beaucoup plus importante, parce qu'on ne va pas travailler par ripage. Au niveau de la profondeur d'ouverture, il y a deux vérins de chaque côté, on vient mettre des cales de différentes épaisseurs, et c'est ces cales-là qui vont nous faire la profondeur d'ouverture. Avec le rock, on voulait une machine polyvalente, c'est pour ça qu'on va la retrouver avec un train de rouleau complet. Donc si vous souhaitez faire du smi-simplifié, le train de rouleau va vous permettre de rappuyer toute la surface de rappuie, de travail, et justement d'éviter ensuite de trop tasser en bout de champ. Je vous parlais du triple disque, donc on va ensuite retrouver le pivot. Donc le pivot, il est apparu en 1992 chez Kuhn. On a écarté un maximum justement le disque rouleur de la barre de smi, de façon à permettre un très bon passage de la machine, même dans un couvert qui est très dense. Donc pour assurer le suivi, on est parti sur un pivot. Donc le pivot, il est géré hydrauliquement, et c'est lui qui va assurer du coup le suivi entre le disque rouleur et la barre de smi. Au niveau de la barre de smi, elle a été spécialement développée pour le roc. Donc on est sur une barre de smi qui est sur parallélogramme, de façon à vraiment assurer un très bon suivi du sol. On est sur du SD, donc aucun dispositif pour niveler le sol à l'avant, c'est vraiment le parallélogramme qui lui va assurer le suivi du sol. La pression se règle de façon centralisée sur les deux verins d'un drillbage, donc comme à l'avant avec des cales de différentes épaisseurs. Et ensuite on a un réglage individuel sur chaque élément. Donc on a juste à relever la goupille, on exerce une pression sur l'élément, on déplace le secteur crontier et j'ai ma profondeur qui est réglée individuellement. Donc l'intérêt c'est de pouvoir régler deux profondeurs différentes dans le cadre d'une double trémie. Je pourrais aussi bien faire de la févrole et du colza, tout en gérant les deux profondeurs différentes. On a un double disque semeur, donc de façon là aussi à bien nettoyer la ligne de smi. Et ensuite on a une roulette plombeuse qui est décalée par rapport à l'élément. Donc là on vient appuyer que d'un seul côté du sillon, donc de façon à vraiment avoir plus d'efforts. Et avec le biaisage on va vraiment faciliter le fait de ramener la terre sur le sillon pour avoir une fermeture qui est très bonne même en condition sèche. Et toujours dans le cadre d'une utilisation en TCS, on va pouvoir également avoir une nerfs de nivellement. Donc la machine est équipée d'un double doseur, deux têtes de répartition. Et j'ai vraiment deux descentes par élément, donc je peux aussi bien fertiliser sur la ligne de smi, faire des associations de cultures sur le même rang, ou faire du un rang sur deux avec des cultures différenciées. On est sur une machine qui est à peu près dans les 100 000 euros. Au niveau de prise de puissance, il faut compter environ 180 à 200 chevaux pour un 6 mètre. En débit de chantier, après ça va dépendre de l'utilisation qu'on en fait. Pour une utilisation en TCS, on va pouvoir avoir des vitesses d'avancement qui sont de l'ordre à 12-14 km heure. Donc là on est sur des rendements à plus de 6-7 hectares à l'heure. En SD, on va avoir des vitesses d'avancement comprises entre 5 et 8 km heure. Donc là on sera plus sur 3-4 hectares à l'heure.